et bien salut tout le monde aujourd'hui j'ai prévu de faire une assez grande vidéo parce que j'ai pas été présent beaucoup en ce moment sur youtube parce que j'ai eu le temps d'amasser énormément d'objets donc des dons voilà de divers objets que j'ai trouvé en brocante et je comptais faire une grosse vidéo comme celle ci pour vous présenter le résultat de toutes mes vacances on est déjà arrivé bientôt à la fin des vacances voilà parce que vous voyez ici la collection a énormément grandi des vestes tout ça voilà j'ai également aménagé un deuxième endroit ici voilà donc énormément de rentrées et je vous présente tout ça ici dans cette vidéo allez c'est parti alors ici je vais commencer par les douilles donc tout ce qui est en tout genre comme ça donc allemand principalement et un peu d'américains alors ici en termes de douille on a deux 20 mm flaques qu'on m'a donné voilà ici que j'ai mis avec celle que j'avais encore avant là voilà donc il ya deux 20 mm flaques avec les les petits logo allemands en dessous quoi les waffenhain on peut pas le voir là encore mais il est juste là voilà deux petites flaques allemandes mise au point ensuite deux gros bébés ici deux gros douilles de 88 mm voilà donc c'est du flaques allemandes voilà donc encore une fois avec eux marquage allemand ici voilà deux grosses flaques allemandes de en termes de douille on a encore ici du 75 76 mm américain deux grosses ici encore une fois une 105 américaine ici encore une fois ici une douille française voilà voilà avec des dessins dessus donc voilà donc tout ça c'est des dons qu'on m'a fait on m'a donné beaucoup de douille en ce moment voilà donc ça c'est tous les cuivres toutes les douilles qu'on m'a filé et maintenant on va passer donc à le reste des des présentations et encore des donations vous allez voir alors voilà en termes de donation les uniformes donc là on m'a donné un uniforme français type donc guerre antérieure à fin guerre après la guerre d'algérie sûrement voilà c'est un uniforme français standard dans les années 80 va dire à peu près même un peu avant années 70 du coup voilà il ya un grade ici que j'ai mis dessus je ne peux pas vous dire quel grade c'est là pour l'instant donc ça c'est des cartes que j'avais bien avant on m'a donné la veste et le pantalon voilà donc ça ça n'a pas beaucoup de valeur en général le lot peut valoir entre 15 20 euros voilà donc on me l'a donné ensuite on m'a donné cette veste de motocycliste de l'armée française que j'ai remonté fin qui a été remonté déjà les boutons ici sont pas d'origine d'après moi c'est des boutons qui ont été remontés après la guerre normalement c'est des boutons en bois plutôt donc il manque deux boutons ici sur la vareuse là que j'ai qui ont qui sont tombés voilà parce que c'est un mauvais état je vais les recoudre voilà une veste de motocycliste 1940 voilà de l'armée française que j'ai mise derrière ici avec cette sacoche de l'armée française encore une fois voilà très reconnaissable bouton équipement militaire et là il y a les deux boutons qui sont tombés voilà j'ai organisé ici un petit endroit où je posais le matériel que j'ai en surplus et je mets un lot de matériel en surplus que que j'ai dans la caisse ici ensuite pour ce qui est de ma veste allemande donc que j'avais acheté elle est enfin montée avec un aigle donc on m'a confirmé j'ai joué une photo d'air juste après la présentation que les aigles m36 pouvait être cousu font laine bien sûr pouvait être cousu sur les vestes drillique comme celle là voilà donc là il est cousu et je vous mets une photo juste après là pour prouver que c'était possible à faire et on m'a confirmé que c'était possible bon après je l'enlèverai dès que j'aurai un aigle adapté donc m42 pour cette veste et pour finir dans cette présentation de tous ces achats en fait c'est que des bons pratiquement il ya toute cette collection de livres qu'on m'a donné donc des classeurs qui contiennent l'intérieur des magazines comme cela celui-là est par exemple sur débarquement le jour j ici celui-là est sur le mur d'or atlantique voilà vous avez des plans comme ça des documents voilà et ensuite ici par exemple on a un spécial sur la va fan ss que j'ai mis là donc ça c'est toute une collection de livres qu'on m'a donné on m'a donné énormément de choses ici j'en ai encore plein d'autres livres ici j'en ai encore plein d'autres dans la caisse là-bas donc voilà j'ai d'ailleurs pour présentation la caisse ici vous l'avez pas vu c'est une caisse de l'armée française 1980 c'est celle de mon oncle on me l'a donné donc elle était dans mon grenier j'ai réussi à la sortir maintenant elle me sert à stocker le surplus donc il y a un peu de tout là il y a de l'américain des défenses passives voilà holster algérie et voilà sinon c'est tout donc la collection a bien bien avancé j'ai énormément de matériel maintenant de veste j'ai même une autre collection après derrière là bas donc n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un like à commenter si cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo où j'espère présentation de blocos je vais bientôt aller visiter les blogs du poule du qui ont été rénovés par une association que j'ai déjà fait d'ailleurs la dernière fois voilà j'espère que je vais pouvoir faire ça très bientôt portez vous bien allez à plus tout le monde